... Tous les jours, Stéphane s'éveille à 3h du matin. Et jusqu'à 6h, il joue de la guitare. Vous t'avez joué de la guitare en prison ? Non, non, j'ai appris la guitare en prison. Stéphane a été condamné à 8 ans de prison. Il était prêt à témoigner à visage découvert, mais l'administration pénitentiaire l'interdit. Elle interdit également que nous révélions les faits pour lesquels il a été condamné. Vous pouvez montrer à nous un peu votre lieu de vie ? Bien sûr. Mais là, je mets mon fachette là, mon cuillère, mon cuillère pour yaourt, mon cuillère pour café, mon petit couteau, que je n'aurai pas le droit d'être plus grand. Ça, c'est pour faire mes pizzas. Et puis voilà, ça, c'est mon balai, mon petit balai, qui m'a fait un petit balai exprès, parce que sinon, il n'y a pas de sou. Petit balai pour petites cellules. Petites cellules. Là, comme il ouvre ça, c'est pour dire ma prière. à mes ancêtres, au lever du soleil. Pour réfléchir aussi à sa vie. Il pense un peu à mon futur, un peu gâché, quoi. Et puis, mon avenir. Mon avenir, surtout ma famille, ma famille qui m'a fait souffrir beaucoup, mes amis, tout le monde, quoi. Il n'a pas eu de colère en vous ? Non, il n'a pas eu de colère. Il m'a vu de colère avec moi-même. Mais maintenant, il m'a pardonné à moi. Il pense que ce n'est pas ça aussi qu'il m'avance. Si il est là aujourd'hui, c'est moi le responsable. Donc il n'a qu'à en prendre à moi-même. Stéphane a déjà purgé 3 ans et demi. Et comme il a un comportement exemplaire, il est incarcéré dans le quartier haut de la prison du port où les détenus bénéficient d'une certaine liberté de mouvement. Et ça, c'est moi. La cellule de Stéphane est située dans un bâtiment qui peut accueillir 13 détenus. Chacun a la clé de sa cellule. Le bâtiment est seulement fermé la nuit. Le reste du temps, les détenus peuvent circuler librement à l'intérieur de l'enceinte. Oui, maintenant, on va aller là-bas, faire le tour, courir, salle muscu, planter, arroser, tout. Ça, c'est les plantations des détenus ? Ça, c'est les gars qui occupent ça. Là, on a bruit de chuchine. Bruit de chuchine, et puis de la tomate, salade, d'oignons verts, persil. Oui, les gars. Bien ? Eh bien, il y a de travailler un peu. Tous les matins, Stéphane rejoint l'entrepôt de l'entreprise qu'il emploie à l'intérieur de la prison. Bonjour, c'est Vion. La société est spécialisée dans la location et l'installation de tentes et de chapiteaux. Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! L'entreprise fait travailler ici cinq détenus. Bon, ici, c'est notre dépôt. Ils sont payés 4,50 euros de l'heure. C'est vraiment comme à l'entreprise dans la prison ? Oui, à l'entreprise dans la prison, voilà, exactement. Thomas, comment ça va ? Et quand il arrive, le patron, Eddy Meriot, fait la bise à tout le monde. Salut, comment il va ? Ça va, ça va, ça va bien, au même patron. Comment ça va ? Comment ça va, Eddy, ça va bien ? Ça va et toi ? Oui, ça va, en pleine forme. Ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien, impeccable. Ça va. Tu me requinnes toute l'équipe ? Bien sûr. Car cette semaine, l'entreprise doit installer 204 tentes et chapiteaux sur les différents sites du Grand Raid. Ça, c'est une structure doudou. C'est ça, c'est la plus grande structure qu'on a. Ça, ça va à la redoute, ça. Stéphane travaille à l'entrepôt depuis deux ans. Dans quelques mois, il espère obtenir une libération conditionnelle. Et son patron est venu lui annoncer ce matin une sacrée bonne nouvelle. Aujourd'hui, il fait partie des personnes à sa sortie, très prochainement, qui intégrera la société. Et là où je suis fier, c'est de lui annoncer que c'est mon futur chef d'équipe qui attaque très prochainement, d'ici un mois, je crois. Voilà. Tu mérites. C'est tout toi, c'est tout la force de ton travail et ton esprit, ton mental qui... T'es un mental d'acier, tu le sais. C'est une espérance, oui. Je vais voir qu'il y a encore des personnes et là, pour moi, ça te donne la force. C'est une nouvelle vie qui va commencer ? Oui. Une nouvelle. Et je vais en profiter un maximum. Ah oui. Tu sais. Tout avec mes enfants, mes petits-enfants et toute ma famille. Le chef d'entreprise reconnaît que les prisonniers sont pour lui une main-d'oeuvre à bon marché. Mais il va plus loin. Ces dernières années, il a déjà engagé trois détenus à leur sortie de prison. C'est un bon plan aussi pour l'entreprise parce qu'ils sont bons à la sortie ? Ils sont plus que bons à la sortie puisque ce sont des personnes qui ne feront jamais les mêmes erreurs et qui vont être beaucoup plus performants. Et quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à l'extérieur, ils sont moins motivés que les gars que j'ai à l'intérieur. Stéphane a obtenu une autorisation de sortie pour quatre jours à l'occasion du Grand Raid. Ce matin, avec son patron, il rejoint le stade de la Redoute où Lucie, la gérante de l'entreprise et le reste de l'équipe sont déjà à pied d'Avre. Salut, Lucie ! Bonjour, Lucie ! Ça va ? Ça va bien ? Allez, Serge, dis-moi ce qu'il y a à faire. Les trois, là. On place. Qu'est-ce que ça vous ressort quand vous vous retrouvez comme en liberté ? Ben, je respire mieux. Je respire mieux. Je vois les oiseaux en liberté, les gens. Ça, c'était moi quand même du coup, ça. Vous soyez comme ça, on n'a pas un bracelet électronique ? Non, non, non. Là, comme ça, non. Et jamais vous pensez que je ne pourrais filer ? Filer comment ? Barré ? Ah, pourquoi ? Ça, non, 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 jamais. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Même pas le premier jour j'ai pas eu cette idée-là. Voilà, c'est voilà. Quoi que ce soit à la peine, bien sûr, mais comme c'est fini, c'est fini. Et après, on est aujourd'hui, on a bien eu raison. Là, on a fait trois. Car aujourd'hui, Stéphane peut compter les jours qui le séparent de sa sortie de prison. Il sait maintenant qu'il aura un travail dans une entreprise qu'il a accueillie et lui a fait confiance. Eddie, Eddie a fait pour les mêlages et moi, c'est moi. Non ! Mais franchement, ça me fait plaisir. Comme je l'ai dit à Eddie, je suis content. Mais nous aussi. Je suis ravie. Et j'espère pouvoir le faire pour tous ceux qui sont dedans. Parce que vous le méritez. Je suis trop content. Merci beaucoup.